bonsoir et bienvenue dans ce deuxième volet de l'almanach des faits célestes un nouvel épisode des commentaires astrologiques pour la période du 16 au 22 mai 2022 la troisième phase de la deuxième lune de printemps pour nous de l'hémisphère nord ce qui fait l'automne dans l'hémisphère sud et bien pour nous donc et pour tout le monde c'est de la pleine lune au dernier quartier la pleine lune était donc une éclipse de lune qui pour nous était tout couchant alors nous allons regarder les thèmes de ce moment le thème de ce moment d'abord je vous montre cette photo que j'ai mis sur facebook j'arrive pas à la partager sur ma page rocas j'ai un petit problème avec facebook pour avoir le lien entre mes deux pages donc j'ai mis sur la page perso et je l'ai partagé je crois sur le groupe facebook quand même de rocas et nous on n'a pas pu voir l'éclipse c'était il y avait de l'orage justement on va voir ça dans ce thème ça se voit et à marseille par contre il n'y avait pas d'orage et on voit que il a chopé la lune presque entièrement dans le dans l'ombre il reste un souillard de de morceaux éclairés et là c'est encore mieux voilà donc merci lionel c'est un bon ami de l'observatoire de marseille où j'ai fait une bonne partie et des plus agréables et des plus intéressantes de ma formation d'animatrice de planetarium je suis toujours ravi quand je dis coucou de là bas en tout cas la bonne mère elle aura bien fait l'éclipse à nous alors on va sur les thèmes je suis tout seul aujourd'hui Christophe est totalement disponible je vous invite à nous rejoindre à me rejoindre quand il est il est là et parce que vous avez peut-être des questions à poser c'est le moment de les poser je suis peut-être parfois compliqué dans mes explications je demande qu'elle est plus simple et des fois il faut juste me poser des questions pour que je recentre le truc en fonction de ce qui coince pour vous voilà regardons le thème de cette pleine lune donc pleine lune la lune au couchant donc et au moment de la pleine lune il était presque couché pas complètement et le soleil au levant n'est pas tout à fait levé et cet uranus en douze alors ça fait un climat orageux et pour nous il était orageux alors pourquoi à marseille il n'était pas parce que je pense que le soleil était levé alors plutôt en haut bah c'était peut-être pas l'avantage pour nous il est en 10 alors que pour marseille il devait être en 9 et le soleil était peut-être levé au moment de la pleine lune elle était déjà dans la totalité la durée de la totalité était d'une heure une bonne heure ce qui fait que elle était quand même dans la totalité avant le lever du soleil même à marseille seulement le soleil était peut-être levé au moment de la pleine lune alors donc on a l'axe des nœuds dans l'axe de l'horizon alors nous vraiment il y avait de l'orage mais en direction de la lune et c'était un peu dégagé mais c'était très crasseux quand même du côté du levant du sud-est où il y avait les planètes on a pu entreapercevoir Saturne puis Jupiter voilà revenons à ce thème donc qui percute avec un plutôt culminant et puis cette lune au poussant opposé à un faisceau Mercure-Soleil-Uranus c'est en comprenant qu'il va y avoir la conjonction inférieure de Mercure qui va se produire le 21 dans le premier degré du signe des Gémeaux parce que le soleil avance et Mercure recule elle est rétrograde alors qu'est-ce qui se passe il y a de l'inconnu l'inconnu plane le sens c'est cool apparemment par contre là c'est pas cool du tout c'est très tensionnel avec Saturne Saturne avec le double carré de la pleine lune C'est grand fracas mais peut-être que ça se passe en toute douceur justement mais par contre au niveau émotionnel il y a des grosses vagues donc on voit Mars-Neptune et dans le thème suivant du dernier quartier c'est Mars a doublé Neptune donc elles sont en poisson et Jupiter est déjà en bélier donc là il y a de l'activation je pense que c'est en maison 11 il y a de l'activation il y a de la compassion au niveau émotionnel c'est fort et très avec de grandes amplitudes je pense que alors on va voir peut-être aussi une nouvelle vague de maladies mes filles évidemment avec les poissons Neptune Mercure Mercure est bien tenu quand même on peut nous inventer un nouveau variant venu de nulle part ou de partout à la fois alors en Helio l'attention elle est sur le beau regroupement de planètes Vénus, Mars et Saturne c'est qu'il nous fait un on va regarder aussi Mercure et Uranus et on va regarder aussi bien sûr Jupiter à nous voir le R.E.T. donc Mercure et Uranus d'abord donc Mercure la fonction transcendance de la représentation c'est à dire qu'on passe du niveau niveau simple on se rappelle aussi des niveaux d'organisation le niveau de simple de l'unique visuel de l'objet extérieur 2 puissance 0 égale 1 solaire, fonction solaire maintient de l'apparence et maintient d'un feu d'un foyer 2 puissance 1 c'est 2 c'est Mars c'est la dualité de l'existence 2 puissance n c'est 2 c'est 2 dans toutes les puissances possibles et donc c'est la multiplicité l'exponentiel la fonction transcendance niveau fonction astrologique de Pluton gardien de la transcendance et du mystère donc voyons là en culminant harmonique dans le thème de la pleine lune il y a une surprise qui se prépare il faut dire aussi que ça fait partie de l'actualité les trous noirs sont à l'honneur on n'a pas regardé encore Vénus, Mars et Saturne là ce sont des fonctions émotions Thomas Uranus et Mercure sont des fonctions très intellectuelles alors il y a des scoops quand même il y a parmi les news dont j'ai parlé dans le but astronomique on a donc le masque qui laisse son rachat de Twitter en suspens pour l'instant on voit bien le suspens là autant suspens on vole c'est un peu de ça là et Pluton aussi autant suspens on vole on est hors temps c'est ce qui se passe quand on est pour ceux qui ont pu avoir la chance d'observer l'éclipse bon moi du coup je n'ai pas pu ça détend donc aussi l'opposition par Neptune, Mars et par Jupiter tout ça c'est lié, ce thème est très forain et à la fois très dynamique et là aussi on est où alors ce qui est très tensionnel donc là c'est Vénus, Mars, Saturne d'un côté Uranus, Taureau de l'autre et même Mercure et pas que, Mercure, Trigona, Neptune venons à Jupiter seulement c'est un peu serré mais on sait qu'elle s'approche de la Terre et qu'elle va être conjointe le 21 alors regardons Vénus, Mars et Saturne Vénus, existence de la représentation Mars, existence de l'existence Saturne, transcendance de l'existence je pense qu'on fait une sacrée expérience ça, quand on a ces trois là, une sacrée expérience il faut remettre beaucoup de choses en question puis on a vu que c'était tensionnel c'est pas facile donc après il faut considérer Jupiter qui reprend les choses en main donc qui va organiser quelque chose forcément de nouveau en tout cas elle est en bélier donc il y a du nouveau qui est en train de se mettre en place et donc Neptune, je n'en ai pas parlé mais c'est l'existence de la transcendance Neptune et Mars donc ça, Mars va activer toutes les fonctions existence de la transcendance donc ITI tout ce qui n'est pas répertorié à l'ordre des choses connues donc tout ce qui œuvre en infra tout ce qui travaille sans qu'on ait tout ce qui fait exister les choses sans que c'est les petites mains qui font tout le boulot c'est voilà ici les esclaves énergétiques qui logent ici entre Mars, Saturne, Pluton et Neptune et on peut voir les histoires du prolétariat et du travail voilà ça tourne dans ce cercle-là parce que là on est dans la sphère de la cour royale donc les ministres, le roi et les courtisans tout ça pour gérer le peuple qui est l'ensemble tout ça et la fonction coésie tout ça bon revenons au thème je vais regarder un peu on va voir le soleil qui rentre en c'est nous mais on va d'abord c'est le 21 mais on va d'abord aller regarder le dernier quartier donc qu'est-ce qui se passe pour ce dernier quartier on retrouve l'axe des nœuds dans l'axe horizon mais dans l'autre sens là c'était nœud ascendant à l'ascendant nœud descendant au descendant là c'est nœud descendant à l'ascendant nœud ascendant de l'orbite lunaire au descendant mercure donc on y retrouve le soleil pas loin et mercure le soleil qui a avancé d'un degré par jour et mercure qui a reculé et qui se retrouve qui va revenir dans le signe du taureau qui se trouve encore dans le premier degré du signe des gémeaux donc conjointe au pléiade à nouveau et donc en conjonction inférieure donc c'est un signe très très fort aussi il y a un nouveau message je pense qu'il y a un message vraiment important qui passe qui arrive parce que là en plus c'est c'est au descendant c'est ce à quoi on est face et puis mercure avec le soleil c'est vachement important bon on a découvert le psorias pendant une conjonction inférieure de mercure du moins on a mis on a calé le dernier élément du puzzle qui n'était pas très compliqué avec quatre pièces seulement mais dans moi c'était pendant une conjonction inférieure de mercure et ça nous avait demandé ça nous avait un peu arraché les cheveux au départ et là on se retrouve dans une conjonction inférieure de mercure et mon livre qui présente le psorias c'est sur le point de sortir vous savez peut-être dans le courant du moins donc moi ça me parle et donc regardons le reste du thème d'abord à part soleil et mercure tout le reste est nocturne le contact attaque par Pluton mystère carré Vénus Bélier ça déroute ça déroute c'est quelque chose qui a un personnage nouveau je peux cette Vénus qui est en hélio qui vient de passer Mars et Saturne en hélio-centrique en verso et sur un terrain de fond Saturne en verso lune-poisson on voit donc carré à la lune Saturne est toujours bien tensionnelle les deux sont tensionnels et donc notre soleil soleil-mercure carré lune-saturne donc Saturne étant la transcendance de l'existence et Mercure étant la transcendance de la représentation là on a le niveau des faits des choses concrètes de l'épreuve concrète et là on a plutôt le niveau de l'idée de la réflexion de la déduction de l'observation donc il va falloir raccorder c'est une question d'accord il va falloir raccorder beaucoup de violons voilà et on se retrouve en quatre avec Neptune Mars encore en Poisson et Jupiter en Bélier ça nous maintient une ambiance humide mais ça pourrait changer après le finalement point de vue météo c'est peut-être pas si chaud qu'annoncé mais il y a du chaud qui il y a du chaud en réserve ça c'est sûr je vais voir par l'autre source je retrouve sur mes images voilà c'est ici que je les retrouve donc le thème c'est ici alors allons-y par les thèmes de Zodiac je vais aussi un peu on retrouve notre thème de la pleine lune le 16 et donc c'est la je rappelle c'est la pleine lune de la nouvelle lune qui avait eu lieu le 30 avril que voici donc avec Mercure également au premier degré du signe des Gémeaux c'est que ça marque en plus la conjonction de Mercure avec les pléiades marque en plus la nouvelle lune éclipse du soleil et la pleine lune à nouveau puisque Mercure entre temps s'est mise à rétrograder qu'elle est rétrograde du 11 mai au 3 juin c'est vraiment puissant mais vraiment alors là pour tout le monde c'est du nouveau Mercure signifie également bien entendu le nouveau le premier quartier nous met Pluton à l'ascendant on se demande ce qui va arriver puis Mercure en Gémeaux au fond du ciel donc ce face à quoi on se trouve décidément plein de nouveautés un vent nouveau qui souffle la lune est en lion donc effectivement ça met la chaleur en exerbe tout le monde pense à la chaleur Trigon Uranus ça fait monter un peu les températures mais comme je le disais pour l'instant en tout cas le fond de l'air reste même si les sols se dessèchent je sens à ces jours-ci qu'il y a une certaine humidité peut-être grâce aux orages qu'il y a pu y avoir alors le 9 maintenant le 16 la pleine lune donc nous l'avons vu le soleil qui rentre en Gémeaux donc pour le mois des Gémeaux nous avons l'ascendant Poissons alors ça va être quand même assez arrosé Mars est encore en Poissons et Jupiter bien sûr en Bélier donc donc ça va être ça fait une signature plutôt humide mais après derrière il y a Jupiter qui chauffe et qui fait du nouveau donc il y a un peu les deux et puis Mars va entrer en Bélier je pense qu'on va sentir la différence Vénus elle est en Bélier elle est toujours inversée en Néliocentrique et Uranus en 2 ça ça fait un Taureau alors soit c'est des gros orages soit soit c'est ça mais c'est un vrai plutôt pour les gros orages avec des gros abats du coup et notre conjonction donc ça se passe le même jour c'est le jour où le soleil entreront chez vous il est conjoint à Mercure en plus ouais ça ça on en rajoute encore une couche avec Mercure pendant ce temps-là en héliocentrique Pluton est harmonique comme une note cristalline un triangle dans un concert harmonique avec Mercure Terre-Mercure et Jupiter-Neptune qui se rapproche qui est maintenant conjonction héliocentrique mais il y a une grosse fracture ici Mars Saturne Vénus Verseau Uranus Taureau je pense à donc je pense à Elon Musk aussi qui se fait alors je trouve que cette remarque ces propos de Dimitri Rogozin le patron de Roscosmos l'agence russe au propos de enfin s'adressant via les réseaux sociaux à Elon Musk qui lui dit Elon est-tu sûr d'avoir fait le bon choix ? voilà il faut faire le bon choix on disait qu'il y avait un choix à faire c'est ce que Neptune Mars et Jupiter Vélier effectivement il faut se dépatouiller dans dans ce qui est bien compliqué sachant que le rôle médiatique là qui raconte une histoire totalement à côté de la réalité c'est peut-être ça que ça dit aussi le canal médiatique principal est complètement désaccord avec ce qui se passe sur le terrain parce que Mars Saturn Vénus c'est le terrain le terrain le terrain Verso alors le terrain Verso c'est un peu l'Ukraine ça donne ça qu'est-ce que je peux dire encore donc c'est pour ce mois des Gémeaux qui s'achèvera avec le solstice de juin en profitant des jours qui rallongent encore on voit que ce thème des Gémeaux est entièrement oriental et donc rien à l'Occident tout se passe entre structure et énergie intérieure mentale alors transformation de nos schémas mentaux et puis en accélérer quoi il y a vraiment des choses qui sont en train de de rentrer dans nos cervelles pour parler simplement tout est tout est remodelé c'est ce qui se passe aussi avec les planètes voilà donc je vais peut-être continuer oui puis tout est remodelé alors à propos de nouveau justement je vais peut-être terminer cette vidéo en partageant en lisant avec vous l'article de Jean-Pierre Petit qui est sorti le 13 avril et à propos donc de cette cette photo est sortie il y a très peu de temps donc je suis en train de chercher alors c'est dans l'article je l'ai mis dans l'article image source ce sont je suis en train de chercher le nombre de télescopes qui pas de l'ensemble de télescopes parce qu'en fait c'est très intéressant c'est fait par interférométrie planétaire c'est à dire ce sont les meilleurs télescopes du monde aux quatre coins de la planète qui combinent leurs leurs images leur prise de vue pour obtenir cette image absolument extraordinaire donc pour aller pour comprendre comment elle a été faite aller lire cet article là dont la photo du trou noir du centre de la voie lactée n'est pas floue et donc simultanément Jean-Pierre Petit qui propose une approche tout à fait différente de celle que vous entendez par les astrophysiciens célèbres en droit aux médias eux Jean-Pierre Luminet toute cette équipe là qui tourne en rond effectivement c'est pour ça que je partage Jean-Pierre Petit qui tourne en rond en voulant expliquer la matière par la matière et ne voulant pas rentrer dans le domaine de la structure et de l'énergie et tandis que Jean-Pierre Petit avec son modèle Janus considère l'endroit et l'envers aboutit à quelque chose de beaucoup plus cohérent et qui ne trahit pas la solution justement la solution fondamentale sur laquelle repose cette théorie des trous noirs alors je vous le lis et on s'arrête de temps en temps à faire quelques commentaires des trous noirs géants qui sont en fait des plug stars plug ça veut dire brancher il nous l'explique il parle de la bonde la bonde au fond de l'évier pour empêcher les déportements dans une récente vidéo j'ai présenté notre théorie alternative à la théorie des trous noirs qui est inconsistante mathématiquement le modèle des trous noirs est en effet fondé sur une erreur en interprétation de la solution qui est en 1916 par le mathématicien allemand Karl Schwarzschild interprétation comporte selon son lot d'absurdité entre autres à l'intérieur du trou noir la coordonnée de temps devient R c'est-à-dire le rayon tandis que T le temps devient une coordonnée d'espace en reprenant je reprends donc j'ai eu une petite interruption de connexion c'est reparti donc on en était à interprétation de la solution trouvée en 1916 par le mathématicien allemand Karl Schwarzschild qui comporte son lot d'absurdité entre autres à l'intérieur du trou noir la coordonnée de temps devient R le rayon tandis que T le temps devient une coordonnée d'espace en reprenant cette analyse émerge une autre modélisation quand la masse d'un objet devient telle qu'elle entraîne sa mutation en montrant au centre de l'objet la masse en excès s'inverse cette masse négative est alors repoussée par l'objet et violemment éjectée hors de celui-ci elle va se perdre dans le cosmos elle traverse l'objet hyper dense sans problème n'interagissant plus avec lui que de manière anti-gravitationnelle cette éjection de masse en excès extrêmement rapide se poursuit jusqu'au retour vers un état de masse sous-critique celle-ci produit alors un effet de redshift gravitationnel de 3 le redshift c'est le Z c'est ce qui mesure le rougissement l'éloignement des étoiles ou des galaxies qu'on observe qui permet de connaître l'âge puisque l'espace-temps sont liés permet d'avoir la distance et en même temps lié à la constante gravitationnelle le temps le temps mis par la lumière pour nous parvenir donc plus les objets sont éloignés plus leur redshift est important et le plus important c'est à peu près 7 je pense aujourd'hui donc là dans tous les cas comme il les considère il obtient un redshift gravitationnel donc là c'est plus des ondes lumineuses c'est des ondes gravitationnelles de 3 mais le principe des ondes demeurent si c'était un trou noir ce phénomène de redshift gravitationnel serait infini c'est à dire que son centre serait parfaitement noir le dessin ci-après montre le rougissement des photons c'est à dire que quand les photons rougissent c'est à dire que quand ils s'éloignent leur longueur d'onde diminue donc ils sont décalés vers le rouge et donc le dessin ci-après montre le rougissement des photons qui tend péniblement la sphère horizon et qui au final perdrait toute leur énergie c'est du trou noir tel qu'il est habituellement présenté comme vous le trouverez présenté dans toutes les explications de tous les articles qui parlent des trous noirs donc ça produit un effet de redshift gravitationnel infini ce qui fait qu'en fait les photons perdent complètement leur énergie tout objet massif produit ce redshift gravitationnel y compris le soleil mais c'est un effet alors négligeable quand la masse en excès a été éliminée l'objet devient alors un plug star qui se situe juste au ras de la criticité si celui-ci capte par la suite un nouvel apport de matière celle-ci sera automatiquement éliminée toujours par inversion et éjection de la même façon qu'une chasse d'eau élimine par sa bonde centrale l'eau qu'on se hasarderait à y déverser donc il est impossible de faire déborder une chasse d'eau les dessins de l'entourlu comment Jean-Pierre Petit est vraiment très pédagogique avec l'éjection de masse par inversion l'objet devient alors juste sous critique cette masse s'ajustant automatiquement à 0 838 fois la classique masse de Schwarzschild qui est censée transformer l'objet en un trou noir l'effet de Schwarzschild gravitationnel correspond alors schématiquement à ceci vous voyez c'est pas tout à fait le même dessin quand le Schwarzschild se limite à 3 sur un plug star et quand il est à l'infini évidemment il continue à monter dans le cas du trou noir regardez aussi la forme envisagée là on a un demi-cercle ici et là il y a plus qu'un demi-cercle il y a un puits là et là il y a juste un demi-cercle même pas ouvert donc en quittant l'objet les photons perdent de l'énergie certes mais leur longueur d'onde s'accroît d'un facteur 3 la température de brillance de la partie centrale de l'objet est divisée par 3 voici quelle serait en fausse couleur l'image d'un tel objet s'il ne tournait pas voilà mais ne tournait pas en fausse couleur ça donnerait ça mais maintenant bien entendu ça tourne énormément comparez maintenant aux deux images disponibles à gauche celle du Khazar situé au cœur de la galaxie M87 dont la première photo d'un trou noir est obtenue je crois en 2019 et à droite celle de l'objet situé au centre de la galaxie la Voie lactée qui vient d'être obtenue donc celui-ci c'est très très loin mais c'est beaucoup plus près que celui-là et donc on n'a pas tout à fait les mêmes unités de mesure mais on les a ramenés à la même unité de mesure on a selon la distance on les a unifiés sur la distance pour obtenir ces deux images ça ça veut dire nano à seconde je crois alors c'est pas gros loin des objets la température de brillance est proche de 0 loin des objets donc ici là dans le noir le son la température est proche de 0 pour M87 le rapport des températures maximales et au centre de l'objet donc le redshift gravitationnel modulo l'incertitude des mesures est de 5,6 sur 1,8 et pour Sagittarius A en troupe 13 sur 4 ces deux rapports sont voisins de 3 ce ne sont donc pas des trous noirs géants mais des plug stars cette affirmation cette observation confirme ce qui a été annoncé dans ma vidéo vous pouvez aller suivre le lien si vous ne l'avez pas déjà vu à 1h15 et donc il prédit qu'il y aura d'autres clichés à l'avenir qui correspondent à d'autres objets de ce type et il l'avait déjà annoncé au moment de la photo de M87 donc ça se confirme et nous conjonctuerons qu'ils auront tous un redshift de 3 en anglais plug signifie bond le dessin ci après est une image d'un tel mécanisme donc un plug star donc on a deux étoiles on a l'étoile principale, l'étoile à neutrons sous critique et l'étoile compagnon par exemple donc qui va faire un apport de matière qui va faire qu'il va y avoir une éjection pour maintenir un équilibre en fait c'est en fait c'est toujours la même histoire c'est ce que simplement tout corps vivant est tout le temps en recherche d'équilibre donc au bout d'un... on peut le remplir un moment, on peut le gonfler un moment mais au bout d'un moment son équilibre menace d'être rompu donc il éjecte ce qu'il y a en trop jusqu'à un état sous critique et revolote donc quand il est en état sous critique il va rattirer la matière donc nous prédisons qu'ils feront tout et voilà il y en aura... on va en découvrir d'autres et ils feront tout ce montre d'un rétif gravitationnel ne dépasseront pas 3 ce sera le cas des résidus de fin de vie d'étoiles massives sous forme de supernova mais les étoiles de très forte masse jusqu'à 200 masses solaires ont un autre destin et donnent des objets résiduels totalement différents donc il veut parler d'étoiles de masse encore plus fortes que les étoiles massives supernova c'est les étoiles massives mais peut-être c'est plutôt les étoiles de très forte masse mais inférieures à 200 masses solaires les objets situés au centre des galaxies ne sont pas issus de l'accrétion de plusieurs résidus de supernova et ce sont des étoiles simplement ils résultent de fluctuations conjointes des métriques qui provoquent la naissance d'ondes de densités centripètes qui se focalisant au centre des galaxies donne naissance à un casar l'objet de M87 donc un casar est actif ce que signale la présence de ces deux jets d'émissions de plasma perpendiculaire et donc on n'en voit qu'un parce qu'il y a le redshift voilà de l'autre côté l'un des deux lobes d'émissions du casar de M87 n'est visible que celui qui est dirigé vers l'autre est redshifté par effet Doppler plus ça s'éloigne, plus la fréquence est basse plus ça se rapproche, plus la fréquence est aiguë et donc la longueur d'onde courte la turbulence de cette émission possède une explication je remonte un petit peu c'est à cette phrase les objets situés au centre des galaxies donc résultent selon Jean-Pierre Petit des fluctuations conjointes des métriques qui provoquent la naissance d'ondes de densité centripète qui se focalisant au centre des galaxies donne naissance à un casar quand il parle de fluctuations conjointes des métriques c'est ce qu'on observe en référentiel intégration et donc qui provoque la naissance d'ondes de densité centripète et qui se focalisent et créent un sujet voilà, et là en l'occurrence un casar, une galaxie au coeur d'une galaxie l'objet situé au centre de la voie lactée est un résidu de casar si des fluctuations de métriques suffisamment intenses se produisent il pourra se trouver normalement, momentanément, pardon, réactivé à chaque fois que c'est le cas l'objet évacue la masse en excès par son inversion et son éjection la galaxie de Hoag, dans la constellation du serpent découverte en 1950 possède une onde de densité centripète qui sa course centripétée vers le centre qui sa course achevée donnera naissance en son centre à un casar dans une centaine de millions d'années voilà la galaxie de Hoag ce phénomène est semblable à un tsunami lorsque cette masse de gaz se rassemble au centre la densité croît et la température dépasse les 1000 milliards de degrés toute la masse est alors le siège de réaction de fusion et l'objet émet alors plus d'énergie que toutes les étoiles de la galaxie au passage l'anneau de gaz sous forme de plasma rassemble les lignes du faible champ magnétique de la galaxie à la manière d'un moissonneur rassemblant des épis de blé ce faisant l'intensité du champ s'accroît par conservation de flux et atteint 1000 teslas ce champ dipolaire contraint alors les produits de fusion à s'éjecter selon deux lobes diamétralement opposés comme au sein de ceux-ci le champ va décroissant les particules sont accélérées et cet accélérateur naturel des particules donne ainsi naissance aux rayons cosmiques combien de temps s'écoulera-t-il avant que la communauté des spécialistes et les journalistes en particulier les scientifiques ne réagissent au contenu de cette page parce que là il résout l'origine des rayons cosmiques il résout les fameux trous noirs il en donne une explication beaucoup plus logique et surtout est mathématiquement correcte parce qu'il dénonce l'espèce de passe-passe pour décrire les trous noirs justement arriver à cette théorie des trous noirs en ayant fait une erreur d'interprétation d'une équation fondamentale sur laquelle celle de Schwarzschild sur laquelle a été basée toute la théorie des trous noirs voilà donc je m'arrête là je crois que j'ai oublié de repartager mon écran de bons amis vous avez vu que ma figure et pas les images vous irez voir l'article puisqu'il est en lien sur le site je vais peut-être même remettre le lien sous la vidéo je vous remercie de votre attention j'espère que vous passerez une bonne semaine c'est plein de merveilles et de nouveautés de grandes cassures aussi de grandes vagues émotionnelles donc apprenons à grandir à ouvrir notre cœur et à résoudre il faut rien laisser traîner derrière soi résoudre les problèmes qui ne sont pas encore résolus en relationnel en particulier c'est important de tisser les liens de confiance pour ne pas tomber dans ce qu'on a déjà connu ces dernières années cette panique générale ah voilà ce que je voulais dire pour finir avec Uranus Taureau et cette pandémie qui nous a occupés depuis plus de deux ans maintenant c'est le côté paradoxal le côté paradoxal du taureau qui n'a pas peur d'affronter un gros truc comme un éléphant mais qui tremble de peur devant une souris donc le paradoxe du taureau et là comme on a monté à trois fois rien on a inventé une histoire pour monter une affaire mondiale qui est par lequel on tient tout le monde par la poigne dans une conduite forcée et c'est tout ça qui travaille en ce moment et ça force également à trouver de nouveaux modes de vie et d'organisation c'est ce qu'on voit avec toutes ces planètes qui sont dans le ciel du matin là nous parle aussi tout simplement de tout ce qu'on est en train de construire de nouveau mais on commence par déconstruire c'est Saturne le premier qui fait Saturne maintenant dans l'ordre c'est Neptune, Mars, Jupiter donc Mars va doubler Jupiter ensuite donc je vous souhaite de passer une bonne semaine mettez bien vos commentaires sous la vidéo tout ce que vous pouvez dire et bienvenue bien entendu pas d'insultes et de choses débiles mais sinon tout est très bienvenu donc je vous remercie de votre attention je vous souhaite une bonne continuation à la semaine prochaine le rendez-vous en direct ce sera samedi 28 Ciao les amis, merci beaucoup